La France est en guerre. Les fusillades et le carnage de vendredi 13 novembre au soir à Paris ont fait plus de 129 morts et plus de 300 blessés. Ce lundi 16 novembre, après le discours du président, les services du gouvernement ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Il en était de même dans un communiqué de soutien et de solidarité des trois présidents de province, du Hausser et du Congrès. Un moment de recueillement. Notre réaction, c'est bien sûr la tristesse et le témoignage de soutien et de compassion à nos compatriotes métropolitains, aux familles qui ont été frappées par ces attentats atroces. Et bien sûr, nous adressons toutes nos condoléances aux familles qui sont en deuil actuellement en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État l'a dit, c'est un acte de guerre. La France considère être en guerre contre le terrorisme. La Nouvelle-Calédonie apporte son soutien pour défendre nos valeurs de liberté, de solidarité, de générosité. À 22 000 kilomètres, on pouvait noter la douleur, la colère, l'incompréhension des Calédoniens. Il y a des jeunes et tout, ils n'ont même pas encore fait leur vie, ils ont été atteints par l'attentat. Donc on va dire que c'est un peu inhumain quand même. Je suis très triste, ça m'a beaucoup touchée, même si on est à 22 kilomètres de la famille et des Français et des Parisiens. Ça a été un vrai choc de découvrir ça, en plus en décalé, de se lever et puis là-bas c'est la nuit. C'était vraiment choquant, triste et puis de la colère maintenant parce que c'est dégueulasse, c'est lâche et ils sont vraiment tarés ces mecs. Je me pose la question, comment ça se fait qu'ils sont venus comme ça, ils sont rentrés dans les cafétariats, là où ils font les concerts de rock et là au restaurant. Et ils ont vu fugir les gens qui étaient là, qui font la fête, qui ne savent pas ce qui se passe. Et puis là, ils reviennent dans un certain moment comme ça, puis voilà, ils sont rentrés, puis ils sont rentrés, puis ils ont tué les gens comme ça. Ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup quand je vois des gens comme ça. Parce que je pensais que c'était un autre jour, si ça réussit sur le territoire. Dans la Calédonie, il est trop petit pour les choses comme ça. On est consterné, on n'arrive pas à comprendre que des êtres humains puissent faire ça à d'autres êtres humains, voilà. Puis surtout que nous, on est un pays assez pacifiste, alors c'est d'autant plus choquant. Et ça fait d'autant plus mal parce qu'on a des enfants là-bas qui font leurs études. Et qu'eux ont été complètement perdus quand ils ont vu ça, parce qu'eux aussi ne sont pas habitués à ce genre de violence. Pour les proches des Calédoniens, une cellule d'information avait été mise en place samedi par le haut commissaire. Un numéro de téléphone 0033 840 60 05.